bon comment allez vous moi ça va impeccable aujourd'hui grosse 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 vidéo on va partir pour le pop up du projet satellite dont je vous avais parlé sur insta dans un reel ça va partir en vlog sur paris toute la journée avec des shops le matin je pense avec matisse de l'équipe de paris et ensuite on ira au pop up y rencontrer tous les gens du projet et puis sûrement rencontrer du beau monde quelques youtube heures ceux de l'atelier je pense à gomez et ambre aussi qui sont les auteurs de ce projet donc j'ai vraiment très hâte ça risque d'être une vidéo très très longue alors n'hésite pas à t'installer très confortablement à prendre ton meilleur pop corn ton petit verre d'eau comme ça tu seras dans les meilleures conditions possibles avant de partir n'hésite pas à t'abonner juste ici à activer la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos à lâcher ton petit pouce bleu si ça te plaît et puis nous on est parti tout de suite let's go et le monsieur monsieur ça passe bien que la voir si ça passe c'est pas mal franchement c'est pas mal j'avais un peu plus noir dans l'ombre et le plus bleu neige et franchement désormais que la cdg qui a bien marché je vois beaucoup de gens avec tu as comme ça ça fait quand même un peu mal où tu pourrais sacré tarot c'est de la bonne grosse faute chose à l'ancienne ça tu es porte oise donc je pense que ça me ferait un gros pied de maçon tu vois par contre les clars tu vois ça là j'ai bien envie d'essayer tu vois ça a l'air bien de l'inconfort c'est sûr que c'est un autre style ouais c'est un autre style ça c'est ça quand tu aimes bien c'est un peu trop vintake je je pense le n je trouve un peu trop fat tu vois ouais petite paire de l'espace ouais j'ai vu t'as carrément un élément à l'arrière du coup qui tu C'est pour la handcloud d'Anna Santin. C'est mon petit crème. C'est de la pump ? Ouais. Qu'est-ce que tu as vu là ? Celle-là elle est très très sympa. C'est une petite ACG. J'avais voulu choper ça là. C'est Salomon. Au moment là tu es au steak. Salomon ils ont déconné là. C'est Martin en couille là. C'est ça que j'avais kiffeux. C'est quoi ? J'ai une petite Reebok, j'ai pas le nom. Une DMX apparemment. Elle me fait un peu penser à la base bump. Ouais. J'aime beaucoup la ligne qu'ils ont fait là. Tu viens de me dire quoi là ? Je t'ai dit 1 ou 2. Ouais. Et je t'ai dit combien ? 1. 1 c'était pour quoi ? Pour savoir combien je prends de bière-brique. 2 du coup ? Non, j'en reviens 4. J'ai un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Et tu choisis un chiffre entre 1 et 3 du coup. Donc c'est sur cette ligne là. Entre 1 et 4. Vas-y on choisit le cerf. Vas-y celui-là il va le cacher. Voilà. On va voir ce qu'on a. Ça c'est bon. Il y a une carte. C'est un petit gâteau. Faut réagir. Révélation. T'en veux ? Ouais, c'est si ! C'est un top. Non, il est mort. Non, il est mort. Ah bah c'est un catcher. Tom Billington. C'est sûr. T'as pas demandé le droit à l'image. Le tien ? Moi j'aime beaucoup. C'est un catcher. Tu regardes les avis ? Tu te dis quoi ? Bah attends, ça charge. 4 et demi sur 5. C'est super. C'est super. Et monsieur ? Salut mec. Ça va ? Ça va la forme ? Ça va les gars. Ah le cookie il est balèze. Regarde moi ça. Il est balèze. Épais ça. Ça colle bien comme on n'aime pas. Deux salles des ambiances. T'es rigueux. T'as bien fait de prendre une serviette finalement toi. Bien sûr. C'est vrai que c'était compliqué là. Alors ? Ça va ? Ça va monsieur ? La forme ? Ça va ? Salut. Ça va ? Non ! Les cat-flexirs. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est la perre que tout le monde vient chercher aujourd'hui. C'est ça. Tu t'es fait une 932 du coup aussi ? En perso ? Peut-être. C'est Ambre qui va la porter tout à l'heure. Ça marche. C'est juste qu'elle n'est pas arrivée encore, elle a un peu de retard, elle a perdu, elle monte de Toulouse en dernière minutes. On verra cette scène. On verra cette scène. On verra cette scène. Ah, le premier payeur. Ah, le premier payeur. Ah, le premier payeur. C'est-à-dire, on va essayer de voir si ça va. Normalement, il n'y a pas de raison, tout est OK. Du coup, tu prends un livre, il y a un chiffre d'un ICF, c'est ça ? C'est ça. Alors, l'appareil, c'est pas que les clés. Ils vont accepter. C'est bon, je pense que tu peux retirer ta carte comme je veux. Et voilà ! Merci ! Bravo, monsieur ! Lequel tu veux déjà ? Euh... Soit qu'il est temps, soit l'étude, mais en vrai, il me confie. T'as la pression, là, tout le monde. Ah oui ! Attends, c'est quoi tu peux retirer ? Ouais, c'est là. Je n'ai pas de spoil, mais... Là. Vas-y. Là. Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! C'est un modèle, là ! C'est là ! Envoyez ! Let's go ! Envoyez ! Let's go ! Oh 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 ! Alors, qu'est-ce que t'as pris ? Toi, qui étais le premier arrivé à 10h30 là ? Ah oui, on se dédouane par contre, s'il craque, il y a ça. Là c'est pour l'interdite, maintenant ? Ah oui, là vraiment. Au-dessus de la baisse, pas mal. Félicitations monsieur, premier client. Bravo. Merci. Salut. On a accompli un truc dans notre vie. C'est quoi ? Regarde, notre nom sur le mur. On a notre nom. Pa, 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 pa. Lucas ici, Osmoz là, Matisse, Mathéo et Alex. C'est qui Osmoz ? Allez, dites-lui, apprenez-lui. Monsieur Osmoz, tu signes aussi ? Bien sûr, je vais signer. Il est un peu dérouté, il ne fait jamais de... C'est délicat, ça. Ouais, c'est la première fois. Merci pour cette belle aventure. Ah, ça faisait de malin, mais il va falloir faire un autographe. Attends, je réfléchis. Oh ! Ah ! C'est bon, là ? C'est impressionnant, hein ? Je tremble un peu. Je suis cadreur, c'est fou. Je suis tellement stable, putain, c'est fou. Comment ce type ? C'est maintenant ? Ah, peut-être. C'est vrai ? Il y a peut-être une possibilité. Non, je pensais que c'était impossible, mais il y a une soirée. Regarde comment il te fait espérer. Ouais, c'est ça, il fait espérer. Et après, je le renvoie à la pêche, c'est ça. J'aimerais bien le... La feuille de la Takoye qui tue. Avec le lapio, ouais, je sais, je kiffe bien. Ou le légendaire. Merci. Hoppa. Oh, le petit Wollin classique. Le G-sheet. Magnifique. C'est le plus... C'est le plus... Non, mais après, je garde ma chance pour les pertes. Pour les tickets. On veut être sur le site-là, et péter une perte. Exactement. Qu'est-ce que t'as pris ? Bah, le livre. Ah, faut que je l'enlève. Faut qu'on l'enlève. Bah oui, bah oui, on fait l'un d'autre. Et deux t-shirts parce que... Je suis désolé, Mathéo, j'ai pas pris ta taille. Aïe, 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 la balle pour Mathéo. Qu'est-ce que tu voudrais avoir ? L'exclu ? Le légendaire. Le légendaire ? Allez, vas-y, regarde ça. Moi, je prends le coup de 4. Oh, oh ! Je kiffe, je kiffe. Et t'as pris les tickets pour 100 pouces ? J'ai pris les tickets. Et voilà. Et je vais l'avoir. Souviens-toi de ça, je vais l'avoir. Du coup, tu préfères la Tako, toi ? La Tako ? Ah, non, mais je trange pas. Moi, j'ai fait le... Ouais, je peux pas dire je préfère la... C'est vrai. Je préfère la Tako. Mais c'est parce que t'as pas reçu la Tako encore. C'est qu'elle est pas arrivée. C'est pas moi qui devais la porter. C'est juste pour ça. C'est pas moi qui devais la porter. C'est juste pour ça. C'est pas moi qui devais la porter. Moi, je prends rien. C'est ici, le livre. Ça dépend de la taille de ma photo dedans. Si elle est trop petite, prends pas. Je crois que t'es en couverture du livre. Ah, voilà. Toi, t'enlèves, là. C'est ta tête, en fait. C'est ça. On est avec Orme, du coup, qui est avec Gomes, qui ont fait le pop-up. Dans l'organisation, t'as tous les jours une merde, si je peux dire, à gérer. C'est ça. Problème de livraison, le retard de livraison. Sur les tis et tout ça ? Les tis, on les a retenus. Deux jours avant le pop-up, j'ai vu des livrières. Donc, tu te diras, mon pop-up, il arrive. Si j'ai rien, c'est mort. Et après, dans l'organisation, pour le montage de la salle, t'arrives, t'as pas pris les bonnes cotes. Donc, y'a des trucs qui rentrent pas. Tu dois un peu décaler. Mais après, c'est le jeu. C'est ce qui fait kiffer, mais c'est pas toujours évident. Et vous avez mis combien de temps pour installer tout ça ? On a commencé, en gros, hier midi. On est partis hier à 8h30 du matin. Et ce matin, on est arrivés, en gros, vers 9h. Jusqu'à l'ouverture. Jusqu'à l'ouverture à 13h. C'est ça. T'es fière de ça ? Ouais, franchement, on est contents. C'est cool. Je trouve que ça revient. C'est à peu près tout ce qu'on voulait. Y'a pas eu vraiment de trucs. On a une grosse déception en se disant qu'on a pas pu le faire. Donc, on est contents. C'est nickel. Et si vous êtes contents, vous aussi, l'équipe, c'est cool. Donc, on est vraiment contents. Et merci beaucoup, parce que c'est vraiment cool. Merci à toi. Merci à toi. Petite pause, juste pour te dire que, comme un débutant, j'avais pris dans mon appareil une carte qui faisait 32Go. Donc, autant te dire qu'en 3 rushs, la carte était pleine. Donc, du coup, j'ai dû aller en racheter une sur Paris avec Lucas. Donc, on en a profité pour faire quelques shops, etc. Et ensuite, on est revenu pour filmer tout ça pour l'aprem. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, Otakoyaki on fit. Incroyable. Incroyable. Avec le petit poule. Le petit poule derrière, là. Incroyable. Elle est magnifique, hein ? Ressenti au pied ? Ouais, trop bien. Franchement, trop fort. Tu l'avais déjà passé ou c'est la première fois ? Non, c'est la première fois. Incroyable. Tu m'attends, là ? Faut que je le signe encore ? On continue sur la lancée des petites dédicaces. C'est parti. Petite dédicace pour Lucas. Bon, regardez avec qui je suis. Non, c'est toi la star aujourd'hui. T'as fait une paire. Moi, la seule paire que j'ai faite, c'est... Bon, on va pas en parler, mais elle est bien. Elle est pique, là. C'est du Cyber Monday. Genre, la paire, elle est... Tu veux, je t'enverrai une fois. Ouais, tu veux. Je t'enverrai une fois. Donc, je lui ai présenté le projet, tout ce qu'on a fait, etc. Ce qu'il y avait dans le riz. Et t'as pris quelques items. Qu'est-ce que tu nous as pris du coup ? J'ai pris un tee-shirt comme le tien. Et... Et... Un livre ? Un livre qu'il faut que je te fasse signer en sorte, parce que t'as bossé dessus dans mon livre. Bien sûr. Et qu'est-ce que t'as pensé du projet, toi, du coup ? Moi, je suis aussi dit. Moi, je suis un peu un escro. Je suis... J'ai pas très bien suivi. Je suis un mauvais élément. Tu sais, j'arrive là-bas et je fais... Ah, mais c'est stylé, du coup, ce qu'ils ont mis. J'ai vu passer ton réel. Ça, je vais pas mentir. J'ai vu passer le projet, parce que tout le monde l'a partagé, c'est le choix des gens, etc. Mais par contre, je savais pas que c'était aussi... Je savais pas que c'était pour une association. Je savais pas tout ça. Mais je trouve ça grave cool. Nous qui bossons tous les deux, avec des gosses comme ça, même si désolé, mais je préfère la New Balance. Ah non, 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 non. Ça remarque. Je dis non, mais j'ai designé la G4, l'altitude, et je préfère la New Balance. Tu l'as peut-être dit dans la vidéo, mais t'as réagi comment ? Quand on t'a dit genre... C'est toi qu'on l'a choisi pour la New Balance. En fait, tu vois... T'as pleuré. J'étais sur mon téléphone, 18h, dans mes DM, et là, Gomez qui me dit ouais, t'es pris pour la Team Paris. J'ai fait... Et puis t'as pris 2-3 tickets aussi pour les paires, là ? J'ai pris 2 tickets pour la New Balance, un pour moi et pour ma copine, j'ai pris un ticket pour la Jordan, et j'ai pris un t-shirt aussi, et un livre, je le suis plus privé au long. Ouais. Et du coup, t'as eu quoi comme sticker sur le livre ? Ah, pas bien, je suis familier. Tu l'as avec toi ? Attends, j'arrive rouge. En fait, c'est un signe. C'est la paire que tu veux, la NB. Ouais. C'est une privée, ça ? Ça, je préfère la NB que la Jordan. C'est vous, le mec du livre, là ? Ouais, exactement, c'est moi. Ah la la. Ah la la la. Ah la la la. Du coup, je vais signer le petit livre de M. Gresca, donc t'arrêtes pas dans les autographes. C'est toi que c'est un truc que je vais garder. Ouais, ouais. Donc c'est un truc que je pourrai revendre quand tu seras connu. C'est vrai. Croise les doigts pour l'attaquer avec qui ? Ah oui, M. Gresca. C'est ça ? Pierre. Peux-tu dire ce que ça c'est ? Je ne parle pas du pad thai. La dernière fois, j'ai dit, je veux juste du riz, et des NEM, il m'a terminé. C'est vrai, c'est un pad thai qui est chez moi, il veut des riz et du NEM. Ah ouais. Et après, il donne des baillettes, il me dit non, donne moi une fourchette. Mais quoi ? Jusqu'au bout, il a été dans la dinguerie en fait. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Bon courage pour le travail. Merci. On est bientôt en vacances. Hey, let's go. Bonnes appréciations. Bon courage. Alors dis-nous, quel est ton petit outfit pour aujourd'hui ? Je commence par où ? Je commence par le haut, on va dire. Veste Stussy. Magnifique. Petit camo. En dessous, j'ai une Levis un peu remasterisée. Ok. Tu n'as pas de déshabiller maintenant, mais ok. Je ne peux pas me déshabiller. Petit polo normal. Ok. Pantalon triple serre. Le fameux. Icon Club. Et Jordan 3 Mocha. Ok. Tu choses du combien, rappelle-nous là ? 48 et demi. 48 et demi. Mets ton pied à côté pour moi. Sacré panard. Les grands représentent. C'est ça. Merci monsieur. De rien. Et toi Mathis ? Tu commences par le haut ? Ouais vas-y vas-y. Bonnet Asos. Ok. Petite Varsity Suprao. Suprao, il faut voir le dos ? Flex un peu là. Voilà. T-shirt Summer Tea Triposphère aussi. Pareil. Avec le petit dos Astro Boy. Astro Wilfried. Ah ouais. Il t'abasse bien. Petite porte Carhartt. Ouais. Qui tombe pied sur ta paire là. C'est Dunk SB Low Polaroid avec la petite chaussette Walking Pass. Elle passe vraiment bien. Ouais. Pourquoi t'as pris cette paire du coup ? Bah pour le projet. Projet Pola. C'est celle avec laquelle j'ai posé. Let's go. Et euh... Parce que bah... Première sneakers que j'ai eu de ma collection. Là on voit elle est bien poncée mais elle a un bel effet. Elle est bien poncée Sarah. Mais vas-y. L'effet en vrai est rendu bien. Ouais. Merci à toi. Merci. Tu vois on est tous les deux avec les triaxes. Vous avez la même paire du coup sur Fola. C'est ça. Et vous êtes ? Moi c'est la USA. Baba et Claude. Moi c'est la USA et Claudia c'est la bleu University. Ok. Incroyable. Ah on a coupé de Flo. Bah là ouais c'est les autres de l'équipe là tu vois. L'appareil a fait bail. D'accord. Ta Flo, ta Mika. Ouais. Ah bah elle a pas participé au final. La Paula de Thomas Pesquet. Incroyable. Et là on a toute l'équipe. Du coup à l'ancienne de Mou. L'équipe d'ELEGON sa paire. Et là. WarTech. Et là on... Go et... André Sago. Bien joué, c'est validé tout. Bien joué. Ah les embrouillis. Ça y est. Les embrouillis, les embrouillis. Venez avec votre père préfet et posez pour un Polaroid. Pas je viens chez vous. Vous demandez si... C'est un seul concept. Ah oui ? Comment ça c'était pas ça ? Comment ça le concept c'était pas ça ? C'est pas trop tard. T'en enlève un ou deux. Quelqu'un de pas important ? Je vous demande des importants. Vas-y montre-nous ton Polaroid. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. T'avais tout coupé là. Surtout que là j'ai pas recoupé depuis... Le mec il prend une photo de moi alors que je suis devant lui quoi. C'est la télé. C'est la télé. Donc qu'est-ce que tu vas jouer comme père pour le projet ? Euh... J'ai joué à la petite Hummel. C'est un projet secret. C'est un projet ? En vrai ça va partir sur la petite AJ4 parce qu'elle est très stylée. Déjà ça rappelle la montagne. J'ai adoré le photoshoot. C'est beau. Et le colorier est magnifique. Petit dégradé en plus donc franchement ça va la jouer. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de réseau ? J'ai acheté 500 tickets et du coup ça a fait bouger le bail. Mais n'inquiétez pas que je vais à gagner la paire. Nickel. Tu joues là ? Je vais jouer. Ok tu vas jouer. Combien de tickets ? J'en prends un parce que je suis un rat. Ouais. Non parce que je le supporte mais il y a pas de chance que je gagne. Je pense qu'il y aura trop de gens. Bah disons qu'il y a un mec qui a pris 20 tickets et comme tu sais doublé 40 points. Ouais bon bah c'est pour l'assaut. On va jouer pour l'assaut en fait. Merci Antoine. Et voilà. Merci Antoine. Je viens de voir qu'on vient de gagner la paire apparemment. Merci Antoine c'est gagné. Voilà tu peux la récupérer au comptoir maintenant. Ok je suis trop content. Allez vas-y vas-y. Moi je veux que ce soit le poule sur le sien. Et si c'est le poule je l'échange contre le photographe. Ok attention. Il est bien ? C'est le classique ? On se l'échange ? Bah c'est elle même mais ça va être bien. On se l'échange aussi. C'est ça aussi ou quoi ? Les gars on est ensemble. Ah oui. Et bah voilà parfait. Bienvenue au pop-up de Gomes. Monsieur Gomes. C'est toi ? Genre c'est toi qui l'a fait le pop-up là ? Non mais c'est un pote de longue date bref. J'en parlerai plus tard. Alors qu'est-ce que tu penses ? Un pop-up très très cool. Déjà mon projet est incroyable. Un projet caritatif avec qui mélange photos, produits plus livres. Donc après vraiment style de fou. Même si c'est pas hyper grand en vrai c'était quand même bien présenté. Moi j'ai bien kiffé. Qu'est-ce que tu as kiffé par gros détails ? Le contact aussi. Bah on peut parler aussi avec Gomes. Donc ça c'est cool. Le fait que j'ai bien l'explication du projet. C'est une bonne ambiance. En vrai c'est vraiment agréable. Donc franchement c'est très très cool. Et quelle paire tu préfères entre les deux là ? Franchement là c'est toi derrière la caméra. Donc je suis un peu menacé. Alors voilà, AG4 est incroyable. Juste le storytelling sur la montagne incroyable. La paire je kiffe les couleurs. J'ai joué à un ticket. Il y a peut-être 2000-3000 chances que je l'ai. Donc sur 3000 j'ai pas beaucoup de chance. Mais on verra bien. Est-ce que tu as la prétention de dire que tu vas gagner la paire ? J'aurais plus de chance. Alors on l'a volant à Gomes. Quand on l'a gagné on vient le jeu. Mais non je pense pas en vrai. Ok. Désolé. Merci en tout cas d'avoir parti. Pas de soucis. Merci bien. Merci pour la force. Allez les bisous. Bonne journée. Ouais. Mauvais messieurs. Comment c'était ? Comment tu as ressenti ta journée ? Ton pop-up ? Comment c'était ? C'était grave cool en vrai. La vibe était super bonne. Les gens étaient super réceptifs au projet. On a revu plein de gens qui ont fait leur peau là. Et qui sont venus voir la fin. Il y en a d'autres qui ont découvert le projet là sur la journée aussi. Donc en vrai ça fait grave plaisir. Tout le monde a bien aimé le concept. A participé. A pris ne serait-ce qu'un ticket. Des choses comme ça. En vrai 100% positif. Malgré toutes les galères qu'il y a eu. Parce qu'en vrai il nous en a donné tout à l'heure dans la vidéo. C'est vrai ? Et ça va. Tu en ressors très positif. En vrai que du positif. Bah on savait que dans tous les cas il y aurait du charbon. Et des petites contraintes. Des galères tu vois. Mais ça fait partie du truc. Mais au final vraiment le positif et le clips. Tout le reste moi je retiens aucune mise au niveau. Ça marche. Est-ce qu'il y a eu des moments dans la journée où tu t'es dit. Assez chaud en termes de gens. En termes d'orga. Est-ce qu'il y a eu des galères encore pendant le pop-up ? En vrai tout s'est super bien passé. Juste là sur la fin. On s'est rendu compte que sur le stock. On avait un peu débordé. Tu vois. On avait vu qu'on a un deuxième pop-up. Une soirée qui se passe à Toulouse. On avait un peu mis de côté pour que les gens de Toulouse aient aussi leurs items. Sur les t-shirts on a un petit peu débordé. Parce qu'on s'est un peu emmêlé sur un truc. Bon c'est normal que tu vas prendre mes pop-ups. Ah oui c'est ça. On a eu le prince Supra qui est venu. Il fait l'horla. Il faut arrêter d'incenser. Il décide des bonhommes sur la journée. Il est payé. Il est payé. Ça fait plaisir de voir certaines personnes. Je pense à des gars comme Jiffy par exemple. Ça fait toujours plaisir de se check. Il y a Aveline aussi qui est passée. Donc la modèle qui a posé pour la Takoyaki. Ça fait super plaisir. Parce qu'elle n'est pas forcément du milieu sneaker. Ou quoi que ce soit. Déjà c'est nous qui sommes allés la chercher pour le shoot. Et déjà elle avait répondu présent. Donc ça faisait plaisir. Et là de revenir d'elle-même. Soutenir le projet. Tout ça. Ça fait grave grave plaisir. Deux fois il y avait de l'interaction entre tout le monde. Etc. Il y avait des gens aussi qui savaient pour le Polar. Qui avaient fait partie du Polar. Et après. Qui se disaient mais je connaissais pas la suite. Qui avaient perdu un peu le fil. Ouais ouais c'est clair. Et du coup leur expliquer tout. C'était grave pour nous. Nous c'était aussi un point qui était important pour nous sur le projet. C'était que. Certes on est à L'Orga tu vois. C'est nous qui avons initié le truc. Mais là ça faisait trop plaisir de voir des gens qui étaient dans le pop-up. Et qui échangeaient. Qui discutaient entre eux. Comme toi par exemple qui expliquait le projet à d'autres. Et j'en ai vu certains qui sont restés plus d'une heure à discuter dans un coup. Donc. Nos but c'était pas d'ouvrir un pop-up. Tu viens, tu payes, tu t'en vas. Même si tu viens, tu restes une heure, tu discutes et t'achètes rien du tout. En vrai c'est cool si on a échangé, on a discuté. C'est comme pour l'association Polar. Que tu ramènes une paire incroyable. Ou que tu ramènes une paire flinguée. Si tu kiffes et que tu viens pour discuter et que ça te fait plaisir. Bah nous ça nous fait plaisir. Niveau fatigue là. Fatigue sur 10. Fatigue sur 10 sur 10. J'ai les jambes en compote. Moi je marque vite à la fatigue en plus. Donc genre là je suis un peu claqué. Mais il y a encore beaucoup. Bah ouais. Mais ça fait du bien déjà cette première journée c'est passé. Ouais je trouvais qu'on avait bien préparé, bien bossé. Donc je m'inquiétais pas vraiment. Et j'aimerais bien voir ce que ça va donner en vrai. Et voir les gens profiter tu vois. Et même si il y a de la fatigue, il y a de l'eau. Ça fait partie du jeu après c'est normal. Du coup merci beaucoup. Bah merci à toi. Ça fait plaisir vu que toi tu as une place aussi un peu particulière dans le projet. Avec le design de la paire. Ça fait plaisir d'avoir vu du début à la fin. Que ce soit le Polar, le design, qu'on se tienne au courant de la Fab etc. Et là sur cette journée là c'est cool. C'est ce qu'on voulait avoir du lien avec des gens sur tout le voyage quoi. Par exemple je disais à certains c'est une sorte d'accomplissement aussi pour moi. Parce que designer une paire c'est vraiment un truc de fou. Et que ça finisse en oeuvre caritatif comme ça. Franchement là c'est cool. Ouais ça c'est cool. Si vous avez kiffé nous on kiffe. Merci monsieur. Bon courage pour le rangement. Merci. Ciao ciao. Allez Gab le mec des Polar. On y va on retrouve de l'insprit. Tu peux pas mettre suivez ? Bien sûr tu peux. Tu mets ce que tu veux. T'as fait une grosse signature là ? T'as fait un Wilfried toi ? Ouais. C'est un peu Supra. J'en ai marre gros il a fait des Wilfried toute la journée là. C'est mort. Du coup c'est toi qui l'a fait celui-là ? Ouais ouais c'est bien là. Nickel. Il a un bonnet monnet. Je maîtrise hein. Il est bon il est bon. C'est pas un bonnet c'est un bonnet. Un bonnet. Un Paul. Baptiste. En. Ça. Ta. Père. C'est. La. Beste. Enfanté la page lui aussi. Et d'abord je mets futur designer. Vous voulez pas te signer hein ? Antoine. Parfait. Je suis à Toulouse c'est pour ça. Tu veux un Wilfried pour le flex ? Allez bah oui évidemment. Petit Wilfried. Je vais faire un de plus grosses têtes. T'as prendre tes erreurs ? Ouais. Je me fais pas avoir de foin. Voilà. Là je peux pas te faire mieux là. Merci monsieur. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon clap de fin sur cette journée de folie. Le pop-up était vraiment incroyable. J'ai pu voir plein plein de monde. Il y avait toute l'équipe de Paris. Il y avait les filles de Toulouse qui sont montées. Donc SO, Vava et Clos merci à vous. J'ai pu énormément échanger avec Gomes et Ambre. On a pu faire quelques petites interviews. On a même croisé Gresca et Byjifi. C'était très très cool. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai chopé ce petit livre qui récapitule tout le projet. Satellite. Et que j'ai pu faire dédicacer par toutes les personnes qui ont participé au projet. Donc ça c'était très cool. J'ai également pris ce petit t-shirt exclu du pop-up que vous avez vu ici. Je remercie encore une fois Gomes et Ambre pour l'opportunité pour le projet. C'était incroyable franchement. Je suis designer d'une paire et ça c'est fou. Je remercie aussi toute l'équipe de Paris. Donc Lucas, Matteo, Mathis, Alex. Et je remercie aussi les ateliers savoir-faire et LBT qui ont fait un travail magnifique sur les paires. Donc voilà, merci à tout le monde qui a bossé de loin ou de proche à ce projet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ici. Et à vous abonner à la chaîne car on va repartir en event avec la caméra. Rencontrez du monde, vous rencontrez vous. Et ça va être très très sympa. Encore merci à vous et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501